Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn, j'espère que vous me voyez. C'était sur 50 de ces dernières vidéos, si vous vous abonnez, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche de n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos. Aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour un autre témoignage puissant, où c'était certain, il va nous dire finalement comment Dieu, ou encore comment il a brisé son pacte avec le diable. C'était un témoignage puissant, il va nous révéler des choses extraordinaires, qui vont sans doute vous étonner, soyez prêts. Si vous n'êtes pas, si vous êtes étonnés, laissez un j'aime, vérifiez bien que vous êtes abonné et soyez prêts parce que le témoignage va commencer maintenant, let's go ! Nous continuons avec la partie de ma conversion. La fois passée, on s'était arrêté. Sur ce qui m'avait poussé à me séparer de Lucifer. C'était suite à un incident qui s'était passé lorsque nous étions dans une réunion avec le diable. Nous étions tous obligés de donner les rapports des différentes missions qui nous avaient été confiées. La première personne était passée. La deuxième, moi j'étais la neuvième personne. Mais arrivée à la quinzième personne, la quinzième personne, c'était un sataniste originaire du Togo. Tunaona ule moutu wa kumi na tano, yaya alikwa moutu wa shetani, lakin yaya alikwa kuwakule Togo. Amen. Amina. Quand il devait donner le rapport de sa mission, wakati il fika wakuleta ripoti yake, il avait dit qu'il avait connu un échec. Alisema yaya li shindwa kazi yake. Amen. Amina. Et quand il cherchait maintenant à expliquer le pourquoi de son échec, wakati alueza kufasiliya namna ganya li shindwa, il avait cité le nom de Jésus. Et nous tous, nous étions tombés ensemble avec le diable. Et moi, avant cela, je croyais que c'est le diable qui était au-dessus de toute chose. Je croyais que sa puissance était au top. Alors comme j'avais un délai que le diable m'avait imposé, j'avais peur, et je ne savais pas quoi faire. Alors lorsqu'il était tombé, juste parce qu'on avait prononcé le nom de Jésus, à ce moment-là, je m'étais dit, quand j'étais de retour à l'ikasi, je m'étais dit ceci, donc cet homme, quand il me parle qu'il est au-dessus de toute chose, à partir de ce qui vient d'arriver, j'ai fini par comprendre qu'en dehors du diable, il y a une puissance qui est au-dessus de celle de Lucifer. Mes frères et sœurs, en effet, ce qu'il dit, c'est la réalité, et c'est la vérité. Si vous voulez savoir ce qui s'est réellement produit ce jour-là, qu'est-ce qu'il a vu? Regardez le témoignage puissant précédent, dans le Satanisme 7, là-bas, il a raconté ce qui s'est passé, en fait, un feu est descendu de l'homme ou encore de l'homme de Satan, alors qu'il était en réunion, et Satan lui-même était tombé. Ce jour-là, il a compris que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment plus fort que le diable, et il a commencé à juger sa délivrance. Cette vidéo serait également à la fin de cette vidéo, vous pouvez tout simplement cliquer là-dessus, et la regarder pour en savoir plus. Et nous continuons le témoignage ce soir, ça va être chaud. Ok, let's go, c'est parti. J'ai fini par comprendre qu'en dehors du diable, il y a une puissance qui est au-dessus de celle de Lucifer, et cette puissance, c'est la puissance du Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous continuons aujourd'hui avec ma conversion, mais le vendredi, je vais vous parler sur ma délivrance. ce qui m'était arrivé le 20 décembre de l'année 2003, lorsque j'étais mort, et on se préparait déjà pour aller m'enterrer, mais pendant ce temps-là, j'étais dans le monde astral, plus précisément dans le séjour de mort, avec des chaînes et un cadenant au niveau de la bouche, et tout était terminé pour moi. Amen, quand tu étais terminé, c'est là où maintenant Jésus, Jésus avait pris maintenant la relève, et c'est là qu'il m'a délivré. ça, c'est ce que je devais expliquer le vendredi. Pour aujourd'hui, je continue avec ma conversion, et la dernière fois, avant de terminer, je vous avais dit ceci, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour que le diable puisse me lâcher. Avec tous les secrets que je connaissais, avec toute la formation que j'avais reçue de sa part, il m'avait formé pour combattre le chrétien, pour détruire, saboter l'œuvre de Dieu. Vous comprenez, est-ce que vous avez entendu ? Il dit que le diable l'avait formé pour combattre qui ? Les chrétiens. Ne soit pas étonné qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de satanistes, même des satanistes qui se trouvent dans la musique des artistes élèves, des stars qui sont satanistes, ne soit pas étonné que ces gens-là brûlent la Bible. C'est parce qu'ils ont été formés pour combattre les vrais chrétiens ou encore la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous comprenez ? Ces choses sont réelles. Ce n'est pas de la blague. Nous allons en venir dans la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous, vous pouvez activer la poche et suivez-nous. Ce n'est pas encore fini. Écoutons-le encore s'il vous plaît. avec tous les secrets que je connaissais, avec toute la formation que j'avais reçue de sa part. Il m'avait formé pour combattre les chrétiens, pour détruire, saboter l'œuvre de Dieu. Il m'avait donné beaucoup de stratégies, pour combattre les chrétiens et détruire, saboter l'œuvre de Dieu. Alors, quand le Seigneur, quand j'ai cherché à donner ma vie au Seigneur Jésus, le diable, sachant très bien que si cet homme est délivré et qu'il commence à dévoiler mes secrets, beaucoup d'enfants de Dieu seront affirmés et beaucoup de gens seront délivrés. Alors, pour cela, je ne dois pas le lâcher facilement. Faire le pacte avec le diable. C'est facile, mais c'est séparé avec Satan. C'est difficile. Ce n'est pas une chose facilement. il n'est pas une chose facilement. Amen, amen. Amen, amen. Mes frères et sœurs, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas de la blague. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des pactes avec le diable. Même aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo où un chanteur, un musicien célèbre, une star, il a vendu son pacte au diable lors d'un rituel et ça a été filmé. Ça a été mis sur les réseaux sociaux. Si vous êtes tenté de le faire, ne le faites pas parce que les conséquences sont graves. Pour en sortir, ce n'est pas facile. Mes frères et sœurs, vous allez voir qu'effectivement, ce n'est pas facile. Tout au long de son témoignage, nous allons découvrir qu'effectivement, ce n'est pas facile. Et ce que nous allons voir encore, que nous allons découvrir ce soir, va vraiment nous étonner. Soyez donc prêts. Le pacte avec le diable, c'est de ça, il est testé ici. Comment s'en débarrasser, comment sortir. Écoutons-le s'il vous plaît. C'est facile, mais c'est séparé avec Satan. Ce n'est pas une chose facile. Amen, amen. Amen. Pour aujourd'hui, j'aimerais insister sur un point. Le Seigneur Jésus a besoin de nous aider tous. Et d'une manière particulière, il a besoin d'intervenir dans ta vie. Mais toi aussi, tu dois faire quelque chose. Comme la fin passée, je vous avais dit, si tu as besoin de l'intervention du Seigneur Jésus, il faut que tu prennes le risque de dire la vérité. Et en disant la vérité, le monde n'aime pas la vérité. Le monde va te haïr à cause de la vérité. Ta famille peut te rejeter. tes amis peuvent t'abandonner. Mais Jésus, lui ne va pas t'abandonner. En cause de la vérité, Jésus ne t'abandonnera jamais. Parce que lui, il est la vérité. Et en cause de la vérité que tu vas dire, Jésus ne va pas t'abandonner. Il est l'ami fidèle. Mais bien aimé, même quand vous venez à l'église, j'aimerais vous demander une chose. Quand vous venez à l'église, il faut se dire ceci. Les hommes des dieux, le pasteur, les évangélistes, les intercesseurs, ce ne sont pas eux qui vont donner la solution à ton problème. C'est lui qui va donner la solution à ton problème. C'est lui qui va t'accorder la délivrance. C'est le Seigneur Jésus. Le pasteur, les intercesseurs, les évangélistes, ce sont des instruments que Jésus va utiliser pour la délivrance. Amen. Quand tu es dans la détresse, demande le secours de Dieu. Et ici, j'attire aussi l'attention de ceux-là qui servent encore le diable dans la sorcellerie et qui font des histoires dans l'église. Faites attention. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura ses mères. Il va moissonner tes vues. Et quand tu fais des choses là, ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Il te laisse l'occasion que tu saisis cette occasion pour changer. Mais si tu continues comme ça dans l'église des dieux, sache qu'un jour, lorsque Dieu va dire trop, c'est trop, Dieu va te frapper, tu seras humilié. Même les gens qui te respectent, vraiment, tu n'auras plus de valeur. Amen. Lisons la parole de Dieu. Le premier livre, nous lisons le livre de Psaume, le chapitre 60, le verset 13. Prenez votre Bible, s'il vous plaît, pour vérifier en même temps qu'on peut faire des erreurs pour ne pas qu'il a ses trompes. Alors, prenez votre Bible et vérifions ensemble. Le deuxième livre, nous lisons l'épître de Paul au Galate, le chapitre 6 et le verset 7. Le dernier livre, c'est le livre des Haïts, le chapitre 66 et le verset 16. Somme 60, verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Vanité, c'est vrai. Galate 6, verset 7, nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Esaïe 66, verset 16, nous dit ceci. C'est par le feu que l'éternel exerce ses jugements et c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ce que l'éternel tuera, c'est que tuera l'éternel seront en grand nombre. Amen. Amen. Amen, Amen. Lorsque j'étais rentré de cette fameuse réunion qu'on avait eue avec le diable et qui a fini par l'incident où le diable était tombé ensemble avec nous lorsque le nom de Jésus était prononcé dans ce cas-là, alors quand j'étais rentré je savais que le diable m'avait imposé un délai et il m'avait dit que le délai devait prendre fin le 5 février de l'année 2003. Or on était déjà à la fin de l'année 2002. Alors qu'est-ce qui s'était passé ? Arrivée l'année 2003. Amen. Je m'étais dit ceci comme on a cité le nom de Jésus là où nous étions et que tous ensemble avec le diable nous étions pour les parteries. Alors je dois me rendre là où on cite ce nom-là et là je verrai les hommes de Dieu. Ils vont prier pour moi en citant ce nom-là et ainsi les démons qui sont en train de me déranger vont prendre fuite. Et ainsi que c'était passé un jour j'avais rencontré un ami son nom c'est le frère Thierry alors il m'avait conduit chez son pasteur c'était Alikasi dans la commune de Chicola sur la venue Tanganyika c'était la nuit il y avait une veille de prière nous étions arrivés là à 21h30 il y avait le pasteur et les intercesseurs ils étaient en grand nombre alors qu'est-ce qui s'était passé on m'avait conduit chez le pasteur on est allé se mettre quelque part avec le pasteur et là je lui relatais maintenant mon passé et après avoir terminé il m'a dit ceci ça va nous allons nous occuper de ton cas mais pour l'instant tu vas te mettre dans ce coin là et il m'avait donné une chaise et je m'étais mise à bas et la prière et la prière avait commencé arrivé à minuit c'était une veille de prière où il y avait seulement les intercesseurs et les pasteurs ils étaient plus de 30 personnes alors qu'est-ce qui s'était passé arrivé à minuit le pasteur m'avait appelé il m'a dit mets-toi là alors qu'est-ce qui s'était passé on avait enlevé le banc qui était là alors il y avait un espace vide qui était resté et on m'avait demandé de me mettre là au milieu et les intercesseurs m'avaient entouré et là ils commençaient à prier ils avaient beaucoup prié ils citaient le nom de Jésus mais je ne sentais rien je ne sentais rien ils avaient tellement prié de minuit jusqu'à 2h du matin j'étais là je le regardais et je ne sentais rien il n'y avait aucun effet sur moi malgré que ces gens-là étaient en train de citer le nom de Jésus mais bien me faites attention le nom de Jésus quand ce nom-là est cité par une personne qui vit dans le péché il n'y aura rien mais si ce nom-là est cité par une personne qui marche dans la crainte de Dieu et là automatiquement il y aura des effets ces gens-là priaient et à la fin ils étaient fatigués les pasteurs étaient allés d'aller se mettre devant la porte alors eux les intercessions ils continuent à prier pendant qu'ils priaient ils étaient fatigués et comme ils voyaient qu'il n'y avait rien sur moi alors ces gens-là commençaient maintenant à me donner deux coups de poing c'est quoi j'ai dit j'ai dit ce que tu peux quand tu as fait ils étaient en train de me gratter j'ai dit j'ai dit j'ai dit les yeux je regarde les intercessors qui m'entouré, ils étaient tous nus, sans zabi, si tu ne marches pas dans la campagne de Dieu, si tu n'as pas une vie de sanctification, tu n'as pas besoin de chasser les démons, mais tu vas faire la hante du nom de Jésus, alors quand ces gens là me frappent, alors là j'étais fâché, j'étais énervé, et je me disais à moi-même, j'ai fait de venir ici, et dévoiler tous mes secrets, c'est une tragédie vis-à-vis du diable, alors comme il n'y a rien, lorsque je vais rentrer chez moi, on va sérieusement me frapper, et avant que je sois frappé, et là, alors là, je commence d'abord à faire frapper ces gens, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, il sait que ça peut passer, alors là, je commence à donner des coups, ce n'était même pas de coup, de coup que je donne sérieusement, ah, il n'y a pas de coups, 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 je poussais seulement ces gens, et quand je poussais, ils sautais, on tombe sous le banc, le banc était cassé, et là, j'étais sorti, je suis sorti de l'église, et là, j'étais, quand j'étais arrivé chez moi, les esprits mechama tanyé, et là, on m'avait sérieusement tabassé, on m'avait frappé, et là, j'ai saigné, en ma marine, la bouche même dans les oreilles, et le lendemain matin, je m'étais dit, je dois encore chercher d'autres serviteurs, malgré qu'on m'avait frappé, moi-même, j'étais encore voir, j'étais allé voir un autre serviteur, vous savez, bien-aimé, si tu as besoin d'être délivré, toi-même, c'est toi la première personne qui doit manifester la volonté d'être bénéficiaire, il ne faut pas qu'on puisse te forcer, on m'avait frappé la nuit, mais le lendemain, j'étais encore chez notre serviteur, il y avait un frère qui m'avait conduit sur l'avenue Sankourou, j'arrive là-bas, il y avait un monsieur-là, un pasteur-là, il y avait son nom, mais à la fin, on a ajouté Faya, je ne dis pas son nom, alors quand j'étais entré là, qu'est-ce que c'était passé ? c'était à mercredi, sur l'avenue Sankourou, dans cette église-là, comme toiture, il y avait une bâche, alors comme mur, c'était des nats, qu'on avait placé là, il y avait beaucoup de gens, j'étais entré, j'avais vu le pasteur, j'avais causé avec lui, mais il s'en va, il n'y a pas de problème, va te mettre là au fond, sur une banquette, et j'étais allé là-bas, et je m'étais assis, et qu'est-ce qui s'était passé ? il a commencé à prêcher, après la prédication, il avait maintenant conduit la prière, il a demandé à ce que tout le monde se tienne debout, alors quand tout le monde était debout, et le pasteur maintenant avait commencé la prière, il avait donné un sujet de prière, et les fidèles étaient plongés dans la prière, et lui, il était en train de circuler, il arrive là où j'étais là au fond, pendant que les autres étaient en prière, il arrive là où j'étais, il se tient devant moi, il me dit frère, je viens de voir un blanc derrière toi, il dit ah bon, derrière moi il y a un blanc, c'est toi qui as vu ce blanc, tu peux l'enlever de là, tu peux le faire sortir de là, mais bien aimé, il y a des farceurs, surtout ceux-là qui travaillent pour leur poche et pour leur ventre, et ils sont vraiment nombreux, et ce sont ces gens-là qui rendent même les sorciers incrédules, ils sont bonnes, trois, il est arrivé à envoûter le pasteur, comment est-ce qu'il peut donner sa vie au Seigneur Jésus, il peut donner sa vie au Seigneur Jésus, allez, c'est vrai waouh, comment va-t-il faire ? je le regarde je le regarde un homme sans habit hein mes frères et sœurs, pourquoi vas-tu dire tout simplement un homme sans habit, parce que quand vous êtes dans le monde ou encore vous êtes un faux homme de Dieu on vous voit les sorciers vous voient comme des hommes de Dieu sans habit voilà parce qu'ils reconnaissent les vrais chrétiens pas des signes, et le faux aussi pas des signes le faux sont comme ça sans habit c'était possible, il a dit écoutons-le encore, c'est pas fini je vais recommencer, ça va être chaud écoutons-le sur plein, abonnez-vous si t'as pas encore fait vérifiez bien que vous êtes abonné parce que la prochaine vidéo va être extraordinaire let's go je le regarde je le regarde un homme sans habit wow et là il cherche maintenant à me tenir alors je le regarde je fais seulement ceci avec ma main je le touche je l'ai pas poussé je l'avais juste touché je l'avais juste touché et juste quand ma main avait touché son corps le pasteur était projeté wouw et il est allé tomber sur le fidèle abbe et il est allé tomber sur ce fidèle et la prière avait pris fin et les interesseurs commençaient à déplacer les bancs et il y avait encore un espace vide et ces gens-là commençaient à prier pendant que le pastor était à terre et commençaient à prier et ils avaient aussi commis la même bêtise ils commençaient à me donner des coups au nom de Jésus et quand je commence à le pousser il sort et encore il sort il sort avec des nantes il sort avec des nantes et à la fin quand je devais quitter ces lieux-là il y avait juste la toiture toutes les nantes n'étaient plus là j'étais parti quand j'étais parti un jour il y a une soeur elle était venue me voir c'était la mère de ma fille alors elle m'avait donné l'adresse d'un prophète du côté quand vous êtes à l'Ikasi vous vous rendez vers le camp génie sur l'avenue d'Ilolo on m'avait donné l'adresse d'un prophète et j'étais parti j'arrive là-bas je fais par la porte le prophète était chez lui au salon avec sa femme quand j'étais entré j'arrive là-bas je les salue il me demande le pourquoi de ma visite et là je commence à parler je commence à parler que je suis sa paniste je cherche la deliverance et je cherchais à je voulais ajouter il me dit te toi il me dit te toi met toi à la genou pendant que tu étais en route il m'a dit le profète il m'a dit que c'est moi il m'a dit que je suis sa paniste je suis sa paniste il m'a dit tu dois prier pour sa deliverance c'est quoi il m'a dit pourquoi tu m'a dit pourquoi tu m'a dit pourquoi tu m'a dit ma mère il m'a dit mais si Dieu ne t'a pas donné un message de tous ceux qui ne t'as dit comme c'est moi qui était dans le J'étais obligé d'obéir, et j'avais obéir à cet homme-là, j'ai mis à gêner, alors il vient, directement avec sa mère, il impose sur ma tête, il commence à prier, jusqu'à quand il avait imposé sa mère sur ma tête, il était lui-même projeté, il est allé se cogner au mur. Wow, c'est un truc. Il se relève, il prend sa femme par la main, il ouvre la porte, et les deux prennent fuite, et il reste seul dans la maison. Il est allé se cogner au mur. Franchement. Il me voit, il quitte la parcelle, il se retrouve maintenant sur la route, et même les gens, les voisins, le voisin était venu, il y avait beaucoup de gens là-bas. Alors, comme j'avançais, le prophète de Safar, il avait quitté même la route, pour aller maintenant dans la parcelle de l'autre côté. Lui qui avait dit que Dieu lui avait dit, pourquoi tromper? Il y a des gens qui croient que Dieu agit seulement par la prophétie. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des prophéties fabriquées. Les vrais prophètes, ils sont là, ils existent. Mais ils sont en, en petit nombre. Mais ceux qui sont en grand nombre, ce sont les faux prophètes. Parce que même moi, j'étais prophète. J'ai parlé en langue. J'ai prophétisé. C'est triste. Et j'étais sorti de là, j'étais rentré chez moi. J'arrivais chez moi, on m'attendait. Et là, on m'avait encore frappé, sérieusement. J'étais resté chez moi. Deux jours plus tard, il y avait un autre frère. J'étais venu me voir. Et il me donne l'adresse de notre prophète. J'étais parti. J'arrive là-bas. Je frappe à la porte. Il me dit, n'entre pas. Il était à l'intérieur. Il me dit, n'entre pas. Commence par enlever tes souliers. Parce qu'ici, tu es sur un lieu sain. Enlève tes souliers vite. J'avais enlevé mes souliers. Et après, j'étais entré. J'entre dans le lieu sain. Je me retrouve dans le lieu sain. Il y avait la natte. Et il me dit, mets-toi là. Et je m'étais assis sur la natte. Dans ce soi-disant lieu sain. Et le prophète commence à prier. Il prie en langue. Et pendant qu'il priait, il était en train d'invoquer les démons. Comme moi, j'étais sataniste. J'étais déjà familiarisé avec les démons. Quand quelqu'un invoque les démons. Pour moi, ce n'était pas des vies de découvrir. Il envoie les démons. Je sens, je sens. Et après, je le regarde. Un sataniste. Un sataniste. De nouveau, vraiment très bas. Wachini sana. Par rapport à moi. Alors, je me lève. Je me lève. Wow. Wow. Tu oses faire ça sur moi. J'avais fait ce geste. Il fait ça. Sur son visage. Je cache ça derrière moi. Et je crache sur lui. J'étais parti. Deux jours plus tard, le prophète était mort. Et par après, j'ai continué toujours. Et après, on m'avait donné l'adresse d'une autre église en ville. J'étais allé là-bas. J'arrive à l'église. L'église était dans la même parcelle avec la maison du pasteur. J'étais entré. J'entre seulement dans l'église. J'ai cause avec le pasteur. Il y avait des mamans là, les intercesseuses. Et après, le pasteur m'a dit. Aujourd'hui, tu seras délivré. Et quand il m'a dit ça, j'étais content. Après quelques minutes, j'entends des bruits comme les hurlements du cheval. Alors, quand j'avais juste entendu ce bruit-là, alors là, j'étais mal à l'aise. Parce que c'était un des mots qui répond au nom de Caravanda, qui est le secrétaire du dragon de la mer. Alors, il était descendu dans l'église avec son fouet. J'étais là, debout. Je ne faisais rien. Mais je voyais le pasteur et les intercesseuses, les mamans. Caravanda avec son fouet, le fouet était sérieusement. Et ne voyait pas celui qui était. Et ils n'avaient plus fuite. J'étais resté seul dans l'église. Les pasteurs étaient allés chez lui. Il prend de l'eau dans une casserole. De l'eau chaude. Il vient avec ça dans l'église. Il entre. Je sais ce n'est pas de bouger. Il lance ça sur moi. J'étais de l'eau chaude. Le temps qu'il avait de bouger, il laisse la casserole. Il sort du courant. Et je t'ai resté seul. Il sort du courant. Et après... Je t'ai mouillé. Je t'ai mouillé. Qu'est-ce qu'il avait versé de l'eau sur moi? Je t'ai mouillé. Et là, j'ai sorté. De la parcelle. Alors, quand je t'ai sorti, il m'a dit, il m'a dit, arrête-toi. Je m'étais arrêté. Il vient. Il me dit ceci. Frère, Dieu m'a dit. Dieu vient de me dire. Pour ta délivrance, il faut faire la sélection. Il faut faire une coalition de dix pasteurs. Quoi? Un seul pasteur ne peut pas prier pour toi. Un seul pasteur ne peut pas prier pour toi. Depuis quand? Mais ça, c'est la folie. C'est la folie. Amen. Tu peux être seul. Tu peux être seul. Face à cent ou à mille satanistes. Il ne peut rien faire contre toi. Dieu vous l'assume. Il ne dit quoi il fasse. Ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ah, 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 ah. C'est ça qui s'était passé quand les Syriens étaient allés vers Elysée. Il est en train de trembler. Il avait dit les troupes des ennemis. Mais Elysée lui avait dit n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. que ceux qui sont avec eux. Toi seul. Toi seul. Mais tu peux, tu peux, tu peux détruire ou saccager tout un bataillon de démons. Si tu es avec Jésus. Si tu as la crainte de Dieu. Si tu as une vie de sanctification. C'est possible. Amen. Je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Peur de quoi ? Si le diable lui-même si le diable lui-même m'a vomi. Il a lui加é. Le petit sauc gaz ici. Le petit bébé qui bout. Les petits moustiques qui vont sur le balai. Les petits rames qui font des bruits à nous. Mais ils n'ont pas peur de ces gens-là ! Mais ils sont plus petits, plus petits, plus petits, plus petits, plus petits, plus petits, plus petits ! Parce que c'est lui qui est en nous ! Mais il est plus fort puisque tous les démons qui sont dans la campagne, les ressources sociales et sociales ! Mais bien aimé, nous devons vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu ! Amen ! Pour ne pas avoir peur ! Moi, moi tel que vous me voyez, je peux passer même à minuit ! Je passe à côté d'un cimetière ! Je ne vais pas avoir peur ! Parce que je sais que mon Dieu à moi, il est puissant ! Je peux marcher tête haute pour qu'il nous vaut mieux en balançant le bras ! Je passe ! Parce que j'ai confiance ! Et je connais ma relation avec Jésus ! Je connais ma relation avec mon Dieu, le bien-aimé ! Voilà pourquoi même quand j'ai témoin, il y a des petits saussés qui m'envoient des flèches ! Et tout ça, quand ils font tout ça ! Moi, j'ai pitié de ces gens ! J'ai pitié de ces gens parce qu'ils ne peuvent rien me faire ! Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, mes bien-aimés ? Pourquoi on fait peur ? On a placé des fétiches la nuit ! Tu te réveilles le matin, tu commences à trembler ! Prends ces choses, brûle au nom de Jésus, il n'y aura rien ! Amen ! Quand tu as peur, quelque part, si tu as peur, ça veut dire quelque part, ta relation avec Jésus ne s'abonne ! Mais nous devons vivre ce que Jésus, ce que la parole que Dieu nous dit ! Jésus le meurt qu'il dit ! Voici que je vous donne le pouvoir de marcher sous le serpent, l'escompagnon, sur toute la puissance de l'ennemi et rien n'est grave à lui ! Et c'est la vérité ! C'est la vérité ! Moi, on m'a déjà piégé à maintes reprises ! Moi, j'ai envoyé des satanistes ! Mais malgré tout ça, je n'ai pas peur ! Je veux continuer à témoigner ! Je veux continuer à débarer les œuvres du tout, et tout cela pour la loi de Jésus ! Il y a des gens qui tremblent ! Quand tu trembles, tu donnes la force à tes ennemis ! Et quand tu minimises les ennemis, c'est facile pour toi de les écraser ! Ça, c'est la vérité ! Alors, quand j'ai été sorti de cette église-là, on m'avait encore adressé à une autre église ! J'étais arrivé là, alors on commençait à prier pour moi ! Ils étaient à six ! Les quatre là, ils se sont précipités pour mettre leurs mains sur ma tête ! Et ils étaient projetés ! Quand ils étaient projetés, les deux qui étaient restés debout ! Et ils m'avaient abandonné pour s'occuper de ces gens-là qui étaient à terre ! Alors là, j'étais sorti, j'étais rentré chez moi ! Après cela, j'étais allé dans une autre église sur l'avenir du foyer social ! Les gens entrent par la porte principale ! Les démons descendent, ils commencent à frapper les gens, les gens commencent à sortir par la porte secondaire ! J'étais parti ! Je vais encore sur l'avenir Lumumba ! J'étais heureusement avec l'avenir Moukoumbi ! À côté, il y a une station de Fina ! J'étais entré là ! Il y a des mots qui frappaient les gens ! J'avais pris fuite et on m'avait laissé ! J'ai quitté cette église-là ! Je vais sur l'église suivante ! Sur une même avenue ! Même chose ! Je vais dans une troisième église ! Sur une même avenue ! Même chose ! Et à la fin, j'étais entré dans 23 églises ! Mais dans toutes ces 23 églises, Je n'avais pas trouvé la solution à mon problème ! À l'enfin, qu'est-ce qui se faisait ? Lorsque je me rendais aux églises ! Moi, j'ai parté avec une bonne intention ! Je ne partais pas là-bas pour que les démons descendent afin de frapper les gens ! Moi, j'ai dit c'est la vérité ! Amen, Amen ! Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque je me rendais aux églises ! Qu'est-ce qui s'est passé ? On me voyait de loin ! Et là, on m'envoyait de frère ! On vient me voir ! On dit frère ! Le pasteur a dit ! Ne viens pas dans notre église ! Tu vas faire fuir les gens ! Amen ! Amen ! On m'est chassé ! Et l'église, on disait ! Cet homme-là ! Cet homme-là ! Avec ce nom-là, le nom-là que j'avais ! On disait, non, cet homme-là, il ne peut pas être délivré ! Vous ne savez pas, cet homme-là, c'est lui-même le diable ! C'est ce que les gens disaient ! C'est ce qui était connu ! Alors, comme on ne veut plus de moi, je m'étais dit ! Comme on ne veut plus de moi dans les églises ! Or, le diable, lui aussi, il va me tuer si je ne donne pas deux personnes dans ma famille ! Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? Que je rentre dans ma famille ! Et que je dise la vérité ! Peut-être en leur disant la vérité ! Ils peuvent remédier à mon problème ! Alors, un matin, J'avais pris mon courage ! J'étais allé dans ma famille ! Mon père était là ! Mes frères et soeurs étaient là ! Sauf ma mère, elle était en Zambie ! Et quand j'étais arrivé là, Il y avait un oncle paternel qui était venu du village ! Il était de passage à la maison ! Alors, quand j'étais là au salon, Avec toute la famille réunie, J'avais dit ceci ! Vous savez tous Que je suis sataniste ! Mon père m'avait dit ceci ! Oui, je sais ! Oui, je sais ! Et ton père, c'est le diable ! Oui, c'est ce que mon père m'avait dit ! Parle vite ! Parle vite ! Parle vite ! C'est parmi vous qui êtes ici ! Amen ! Amen ! Mettez-vous à leur place ! Mettez-vous à leur place ! Amen ! J'avais dit la vérité ! J'avais vu le risque de dire la vérité ! Et quand je disais cette vérité-là, Je n'avais pas une mauvaise intention ! Je disais la vérité ! Et c'est ce qui était réel ! Et avant de me répondre ! Alors tout le monde commençait à pleurer ! C'était déjà le deuil ! Il n'y avait pas 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 ! Tant que tu vois ici, ils ne sont pas tes frères ni tes soeurs, alors tu dois aller, tu dois quitter ma maison, il appelle son jeune frère, il lui fait une lettre, il lui dit, tu dois rentrer au village, et lorsque tu seras là-bas, tu leur diras, s'ils apprennent qu'il y a des alikasins, ils sachent que c'est cet homme ici qui vient de tuer. Et là, je ne savais pas, je ne savais plus où aller, j'étais sorti de ma famille, chasse de ma famille, les églises ne voulez pas de moi, ma famille m'avait rejeté, pour les amis que j'avais, ils m'avaient abandonné, pour ces amis à qui je paye la bière, Ils n'étaient plus là, et j'étais resté seul, 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 et j'ai souffré, j'ai souffré, j'ai sorti de là, je ne savais pas où aller, je n'étais pas tranquille, et là, j'ai resté au marché. Moi, j'ai dormi au marché, en dessous des étalages, c'est là où j'ai dormi, moi, moi qui servais le diable, moi qui avais servi le diable pendant 25 ans, Moi qui avais demandé d'appeler papa, et ce jour-là, lui qui était mon papa, il m'avait abandonné, Mais bien aimé, dans le moment de détresse, dans le moment de détresse, demandons le secours de Dieu, le secours de l'homme n'est qu'une vanité, Et j'étais triste, et là, j'ai prenais toutes les drogues nécessaires, pour chercher à avoir la paix, mais c'était tout ça, Et pour finir, je m'étais trouvé une maison, si m'ulavini Shaba, et je m'étais installé là-bas, et une nuit, j'ai dormi, Alors là, vers 4h du matin, j'ai entendu des bruits, les gens qui crient, et quand j'étais sorti, Il y avait un cas de vol, alors, on avait dit que le voleur avait pris la direction, il avait pris la direction qui allait vers la droite, Alors, ensemble, avec ceux qui étaient là, on commençait à poursuivre le voleur, et comme on ne l'avait pas trouvé, on était rentrés, Arrivés là-bas, les gens qui étaient là, ils avaient dit, on n'a pas vu le voleur, Alors, une soeur, de cette famille-là, la famille victime, Sosso avait dit, mais pourquoi vous dites que vous n'avez pas trouvé le voleur ? Vous n'avez pas trouvé le voleur, mais le voleur est là ! Et c'était moi qu'on avait cité, qu'on avait désigné comme voleur. Je dis, moi, voleur ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tout ça, c'était le diable. C'était les esprits qui s'étaient incarnés dans cette soeur-là, Pour m'énerver, Afin que je puisse solliciter maintenant l'intervention du diable. Alors, quand on avait dit ça ? Cette soeur, pour moi, c'était une humiliation. Moi, je me disais, moi, voleur ? Alors, je m'étais concentré, J'ai fait une invocation. On me dit, On va régler ce problème. Mais toi, Donne les deux personnes qu'on a dit. Comment ? J'ai dit, ça va, je vais donner. C'est possible. Alors, quand j'avais dit, ça va, je vais donner. On me dit, va au commissionaire de police. On va te donner deux policiers. J'étais allé là-bas, Je n'avais pas porté plainte. J'arrive, l'OPG me voit, Je me dis, c'est toi. Diretement, il a appelé à deux policiers. Accompagné, c'est toi. Et nous étions partis. On est arrivés là, On avait arrêté Les gens qui m'avaient accusé. Wow, c'est toi. On avait arrêté, On avait arrêté trois personnes, Et vous les avez placé dans, On les avait placé un cachot. Et vous avez placé un cachot. Le papa, Le chef de cette famille, C'était un pasteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais rentré chez moi. J'avais pris mon carnet noir. J'avais pris deux noms. Des membres de ma famille restreintes. J'avais pris là-bas. Ils devaient maintenant les tuer. Il fallait seulement rayer leur nom. Pour que la mort intervienne quelques temps après. C'était le 2 février de l'année 2003. Alors, quand j'étais allé au commissariat voir l'OPJ, J'arrive là, Il m'a dit Que le pasteur était libéré. Alors, je lui dis Pourquoi on l'a libéré ? Il y a des pasteurs qui sont venus plaider pour lui. Alors, je lui dis Est-ce que toi, tu acceptes ça ? Alors là, je m'étais concentré. Je commençais maintenant à les manipuler. À les manipuler. Et là, je commence maintenant à lui dicter. Je commence maintenant à communiquer avec lui par télépathie, sans le savoir. Je commence à faire la transmission de mes pensées Dans sa tête, à partir des esprits. Il commence maintenant à rédiger un papier. Et il prend le dossier, il transfère cela au parquet. C'est ainsi que ce papa-là, On l'avait pris de chez lui Et on l'avait conduit au parquet. Et maintenant, le 3 février Il devait me rendre au parquet. Et quand j'étais arrivé là Ce papa était là Il tremblait Il me suppliait Moi, je l'ai regardé Je dis, moi Pardonne cet homme Pendant que A cause de cet homme et sa famille J'ai décidé de tuer Deux membres de ma famille Il m'a brûlée aussi Et pendant que j'étais là J'attendais le magistrat Et quelques temps après Il y avait le magistrat C'était le magistrat Kassongo Kassongo Il était venu Il m'avait appris dans son bureau Il m'avait entendu Et après il m'avait dit Tu as raison Tu as raison Cet homme ici Il doit payer Il a jeté content Et quand j'étais sorti Il y avait un papa Qui était passé par là C'était l'oncle paternel A la mère de ma fille Et quand il m'avait vu Il m'avait dit Le papa, le papa, le pastor ici C'est un papa trop bien Il a un bon témoignage C'est un bon papa Quand nous étions trop jeunes Ce papa c'est lui Qui nous avait fait grandir Ainsi je te supplie Retire seulement ta plainte Amen Amen Je t'aime que tu es là Amen Tu dois savoir Tu dois savoir A bien vivre Avec les gens Parce que ce papa là Amen A cause de son passé A cause de ce qu'il faisait dans son passé Il y a eu un homme qui est venu parler à sa place Et quand il ne peut pas me parler Je ne sais pas ce qu'il m'avait dit Je dis ça va J'entre dans le bureau du magistrat Je lui dis ça va Je retire ma plainte Je vais libérer ce papa Alors lui me dit ça va Comme toi tu as la tête à plainte Il a un mois en tant que magistrat Il doit aussi me donner l'argent Comme amende de l'Etat Il dit ça va Ça c'est ton problème Entre toi et lui Et pour moi Pour ma part Moi et son papa C'est terminé C'est comme ça que j'avais J'avais laissé son papa Mais sur moi Je savais que deux membres de ma famille Devaient mourir Le 3 février Et là j'ai quitté le parquet Je me rendais vers le centre de la ville Et pendant que j'évoluais J'avais un colis Et dans ce colis Il y avait un flacon Et dans ce flacon là Il y avait un mélange du sang humain Avec le parfum Il y avait un livre Qui avait la mention Les plus grands secrets de Lucifer Il y avait un crucifix Et il y avait aussi un mouchoir Que j'avais reçu Lorsque j'avais adhéré Dans l'ordre De Prima Couria Au sein de la magie indienne C'est dans cet ordre là Qu'on s'est rencontré Avec le président Mobutu Même la vente De notre pays au diable Notre pays Le Congo Quand il était encore Zahir Mobutu l'avait vendu Mais achet que notre pays Pour sortir de la souffrance Amen Sénèque par la prière Par la prière Par la prière Et la prière C'est tout Nous tous nous avons vu Lorsque y avait les élections Les gens se dise Que avec maintenant les élections Y aura les institutions Qui seront maintenant etabli Et la paix Na salama Salama itarudi katika inchi C'est ce qu'il se passe C'est pire Amen Que notre pays Peut sortir de ce chaos Seulement par la prière C'est la vérité 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 A partir d'une loge mystique Qui a huit dragons Qui se trouvent au niveau De Badolite Le temple de Kawele Tous ces gens là Qui ont travaillé Avec Mobutu Dans le gouvernement De transition C'était seulement La distraction Ces gens là C'était des amis Tous agents de Satan Ils travaillent pour un même maître Et ils ont un même objectif Il est celui de plonger Les enfants de Dieu Dans la souffrance L'homme finit par retourner Sur le tien Amen Et pendant que je partais J'étais en route J'étais sur le boulevard De l'indépendance Etant arrivé à un niveau J'évoluais vers le centre-ville Alors pendant que je passais Il y avait une église Dans cette église là On parlait sur la sorcellerie On parlait sur la sorcellerie Celui qui parlait C'est celui qui faisait la modération Alors quand j'avais entendu cela Je m'étais dit Mais ces gens Avec leurs églises Ils parlent toujours sur la sorcellerie Ils ne sont pas sur le boulevard Ils ne sont pas sur le boulevard Ils ne font rien Ah Ah Je vais entrer ici Je vais appeler les édits des démons Et ils vont frapper tous ces gens Pour qu'ils ne plus se puissent parler Sur la sorcellerie Ah bon J'étais entré Je m'étais mis sur une place Et les chrétiens étaient là Il prie Sete le matin Il prie Sete le matin Wakati tu ya subui La intercession matinal J'étais là Et après L'homme la qui devait conduire la prière Ule mutu alipasha congoza maombe Il prie Anasema Vous tous qui êtes assi J'étais vos plans Et venez vous mettre ici Kutye n'y en vous mettre ici J'avais lesse mon coli Et j'étais venu ensemble Avec le vrai chrétien J'arrive là Je me mets à genoux Tout le monde était à genoux On avait donné une requête Et les gens priaient Les yeux fermés Moi aussi J'étais là Avec les yeux fermés Maintenant que les autres priaient Moi j'ai invoqué les démons J'ai invoqué les démons J'ai invoqué les démons J'ai invoqué les démons Quand les démons sont en route Je regarde dans ma main Je vois apparaître l'ombre Alors ce jour-là J'étais à genoux Je commence à invoquer les démons J'invoque 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 Je regarde dans ma main Il n'y avait rien Mais pendant que j'étais à genoux On sent au niveau de la toiture Une petite chaleur Et cette petite chaleur Elle ne faisait que descendre progressivement Et pendant que ça descendait La chaleur augmentait d'intensité C'était plus la chaleur Elle faisait plus la chaleur Mais c'était le feu C'était le feu C'était le feu C'était le feu Et pendant que ça descendait C'était arrivé sur ma tête C'était arrivé sur ma tête Quand ça m'avait touché à la tête Mais j'ai aimé c'était terrible Quelque j'ai fait Quelque j'ai fait Quelque j'ai fait Quelque j'ai fait Il y a des braises là Bien allumées Je vais introduire ma main là-bas Je prends une braise Je ferme ma main Et quand j'ai fait ouvrir ma main Il faudrait que la braise sera éteinte Il sera sur ma chaleur Mais ce jour-là Le feu qui était descendu sur moi Ce n'était pas le feu de brasero C'était le feu Que je n'avais jamais senti Et quand le feu descendait sur moi Ça ne s'était pas limité sur la tête Et ça descendait dans mon corps Tout en vie Jusqu'au pied Et quand mon corps commençait à brûler à l'intérieur C'était terrible C'était terrible Je m'étais infiltré Dans l'église de Jésus Dans l'église de Jésus Avec une mauvaise intention Mets-toi sorcier qui m'écoute Si même Quand tu viens à l'église Tu sais ce qu'elle a toujours l'habitude de le faire Sache que Dieu Dieu te voit Dieu te voit Il te voit Il n'a pas peur de toi Il te voit Mais il te laisse le temps Que tu prennes la décision pour changer Mais si tu veux demeurer dans ce que tu fais Sache que quand Dieu va dire Trop c'est trop Dieu lui-même La Bible dit Que notre Dieu Il exerce son jugement par le feu Et le feu de Dieu Va tomber sur toi Et ce jour-là Ce jour-là Tu verras maintenant Que Dieu Il est Dieu Il est au-dessus de toute chose Oui Ce jour-là Les feux étaient descendus sur moi Alors là Je me disais Cette fois-ci Je dois maintenant prendre fuite Et maintenant J'étais à genoux Je faisais des efforts Pour me relever Tel que tu es là Si tu te mets à genoux On te demande le temps de te tenir debout Ca va prendre combien de temps ? Quelques Peut-être une minute Même pas une minute Mais moi Ce jour-là Je voulais maintenant Me relever pour prendre fuite Mes genoux étaient cloués au sol Je faisais tous les efforts Pendant que je faisais les efforts Les gens qui étaient en prière Ils avaient ouvert les yeux Ils m'avaient vu Maintenant la prière avait pris fin Tout le monde avait orienté sa prière Vers moi Et c'est maintenant toute l'église Qui a envoyé les feux sur moi Tout le monde a envoyé les feux sur moi Et c'était terrible J'avais fait 10 minutes A chez nous C'est pour vous dire J'ai bien aimé Après les 10 minutes Je m'étais concentré Alors comme il y avait une forte chaleur J'avais maintenant invoqué J'invoque mon maître C'est lui qui s'en gagne Il n'avait pas répondu J'invoque le prêtre qui m'avait initié à la magie catholique Sans réponse Alors je me dis Comme tous ces gens ici ne veulent pas répondre Que j'invoque maintenant le plus grand maître Et là j'avais invoqué Lucifer lui-même Quoi ? C'est lui ? Il n'avait pas répondu Il n'avait pas répondu Ah il a peur Attends, il a peur Il n'a aucun pouvoir sous l'église de Jésus Il tient pas peur Il tient pas peur Et à la fin je t'es tombé J'avais perdu connaissance On m'avait fait sortir Ok Etant à l'extérieur, même les gens qui passaient, le matin c'était à 9h, les gens qui passaient en ville, on les appelait, venez voir le sataniste qui est tombé, même les gens qui me craignaient, j'étais complètement humilié, parce que c'était au centre de la ville, et étant à l'extérieur, quand j'avais pris un peu d'air, c'est ainsi que la communication avec Lucifer était rétablie, il me dit, rentre là-bas. Rentre dans l'église et tue deux personnes. Pendant qu'on m'a brûlé, il n'était pas là. Mais il me dit encore de rentrer, voyez comment il est moins sérieux. C'est ça la grande différence avec Jésus. Quand tu pars en mission avec le diable, avec les démons, tu arrives là-bas. Les choses commencent à se compliquer. Les démons et le diable, ils prennent fuite et ils partent. Mais si tu vas avec Jésus, tu vas avec Jésus, les choses se compliquent. Jésus te dit, mets-toi derrière moi. Et moi-même, je vais maintenant combattre à ta place. Je vais combattre à ta place. C'est ça la grande différence avec Jésus. Pour aujourd'hui, on s'arrête par là. Et on continue prochainement. Abonnez-vous. Vous avez vu comment les gens sont en train d'écrire les témoignages puissants ? Abonnez-vous. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous avons fait une liste. Une liste qui est là. Est-ce que vous pouvez voir ? Regardez. Bon. C'est une liste de tout simplement plus de 16 témoignages puissants qui vont venir après cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche. Et chaque jour, jetez un coup d'un signe sur le point pour savoir s'il y a des nouveaux témoignages, de nouvelles vidéos extraordinaires qui vont vous attendre. Parce que ce que là, nous allons entrer 20 fois et 60 d'émotions extraordinaires. Ça va être chaud. Abonnez-vous. Féritifiez bien que vous êtes abonné. Et allez-y.